Pays de terre et d'eau La Bresse s'est formée dans une dépression argileuse et humide Il y a des millions d'années Réputée hostile et impraticable Elle est envahie jusqu'au Moyen-Âge de marécages et d'épaisses forêts Au cours des siècles suivants Le territoire s'est laissé dompter par ses habitants Qui façonnent la nature et exploitent ses richesses Asséchée, défrichée, clôturée La terre de Bresse devient ce pays de bocage Où alternent parcelles bordées de haies vives et bosquets de feuilles L'implantation des fermes illustre une tradition d'habitat dispersé En lien direct avec l'espace agricole Au détour des vallonnements naturels Où serpentes, rivières et chemins D'anciens bourgs et hameaux émergent sur les points hauts Beaucoup de constructions témoignent encore de l'emploi de matériaux traditionnels En l'absence de pierres à bâtir La construction bressane se caractérise par des sous-bassements en briques de terre cuite Appelées carons Supportant une ossature à pans de bois Le remplissage des trapants Se compose d'un cléionnage de branches tressées Et d'un torchis de terre crue Par la suite L'emploi de carons en remplacement du torchis Facilite la tâche des bâtisseurs La technique du pisé Vient pallier le déficit en bois de chêne La terre argileuse Travaillée par le maçon Est prélevée directement dans le terrain environnant Versée dans des coffrages de bois nommés banches Elle sera décoffrée après quelques heures de séchage Jusqu'au siècle dernier La conception des fermes répondait étroitement aux exigences d'un travail agricole peu mécanisé Employant une main-d'oeuvre abondante Habité de façon ininterrompue Depuis 1490 jusqu'en 1992 Le domaine des planons regroupe tous les éléments nécessaires A l'exploitation des 45 hectares de terres agricoles Le bâtiment d'habitation ouvert à l'est Est doté d'une série d'arcades exceptionnels Et nettement séparé des communs La cheminée s'arrasine Avec son foyer chauffant au large Et son arche-banc Est au cœur de l'organisation domestique Autour de la maison chauffure Où se déroulent repas éveillés Différents espaces secondaires sont distribués Chambre en bise pour les valets Chambre du poêle pour les filles Chambre du maître Spacieuse et lambrissée Réservée aux propriétaires des lieux La pièce du lévier sert de laiterie Et le chambron de réserve pour les denrées périssables Au plus fort de l'exploitation du domaine 15 à 20 personnes vivaient ici La construction en terre est un isolant efficace Et les façades ne sont percées Que d'étroites fenêtres Limitant les courants d'air et l'action du froid A l'extérieur Les hêtres Ou longues galeries de bois Abrient des espaces de stockage Et de séchage Deux escaliers mènent au grenier Les réserves de céréales Bénéficient de la chaleur dégagée Par la hôte pyramidale Et procurent une bonne isolation Aux pièces du rez-de-chaussée Les quatre bâtiments d'exploitation S'organisent autour de la grande cour Et abritent étables, écuries, granges Sous à cochons, fourniles et poulaillers Chaque espace répond à une activité de production Et chacun connaît son rôle Dans l'économie de la ferme A l'homme Les travaux des champs et la coupe du bois L'entretien du domaine Du cheptel et de la terre A la femme Les productions laitières et la basse-cour La culture du potager Et l'entretien de la maison Parfaitement adaptée A la diversité des tâches Et aux variations saisonnières La ferme Bressan A persisté sur ce modèle Quasi uniforme Durant des siècles Puis vint le temps Des grandes mutations Après la seconde guerre mondiale Le chemin de la mécanisation Et de la productivité De nouvelles générations d'exploitants Transforment les bâtiments agricoles Pour y loger tracteurs Et moissonneuses batteuses Les systèmes de hiérarchie sociale Et l'organisation familiale évoluent Et avec eux Le plan des maisons Avec l'arrivée de l'électricité Les notions de modernité D'hygiène et de confort Gagnent l'intérieur domestique Les ouvertures se font plus larges Pour laisser pénétrer la lumière Les meubles Bressan sont vendus Et remplacés par un équipement ménager Au goût du jour Chacun trouve son intimité Là où la promiscuité Prévalait autrefois La grande pièce commune Est cloisonnée Pour aménager Chambre à coucher Et salle de bain Espaces inconnus jusqu'alors La pierre déviée Est démontée La cheminée s'arrasine Souvent obstruée Voir détruite Notamment après les grands froids De 1956 D'anciens espaces dévolus au travail Sont reconvertis En espaces de loisirs On soignera aussi Les abords des maisons Les façades seront crépies Et fleuries Les cours gravillonnés Longtemps négligé Le patrimoine rural Est aujourd'hui l'objet De toutes les attentions Fermes Moulins Grands gens ou manoirs Sont restaurés Parfois reconvertis en auberges Gites rurales Ou chambres d'hôtes Loin de tout souci passéiste Ce phénomène révèle Une recherche d'identité Et de repères Aux côtés des pouvoirs publics Les citoyens participent A la préservation D'une part De leur histoire collective Ils réinvestissent Des lieux anciens Et les adaptent Aux besoins nouveaux Les rurbains Nouvelle catégorie D'habitants En quête de racines rurales Font d'une vieille ferme Leur résidence principale Ou secondaire Ces bâtiments réhabilités Cotoient désormais Villas en lotissement Qu'habitent des bressants De souche Ou d'adoption Ici comme ailleurs Le processus de transformation Du bâti se perpétue Passant progressivement D'un modèle unique Incarné par la ferme traditionnelle A une multiplicité de formes Où vivent aujourd'hui Les habitants de Bresse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501